ici tu te planques et tu peux shooter les jacques qui montent à l'escalier ceux qui veulent aller à l'étage ici et même ce qui se passe par la porte là c'est vraiment le truc de la campus ultime c'est c'est des fils de putri pur et dur allez bonjour tout bonjour à tous c'est mika bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo où l'on va découvrir ensemble la map al bagra fortress je prends morbus n'importe quel en fait le but du jeu aujourd'hui c'est un petit peu différent d'habitude on va étudier la main pensable c'est totalement une analyse de map et surtout ce dont je vais vous expliquer quels sont les points à éviter les endroits dans lesquels il faut aller pour pouvoir s'améliorer fortement sur call of duty parce que là franchement il y avait vraiment des endroits c'est vraiment de tout pour les pigeons il y a même des endroits qui sont assez peu utilisés par les joueurs qui sont vraiment des des lieux idéaux pour les campus mais vraiment dans la fils de puterie ultime et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble alors pour les besoins de la vidéo j'ai pas démarré ici alors ici sachez qu'il ya deux points de départ il ya ce que j'appelle du camion ou de la camionette blanche la voiture blanche est aussi le côté que je vais choisir pour démarrer cette vidéo le côté jardin et quand on démarre du côté jardin on démarre vraiment de ce côté là alors ici il va falloir analyser la map en deux temps d'abord on va explorer la cour extérieure de la forteresse et ensuite on va les voir dans la forteresse parce qu'il est vraiment les endroits les plus vicieux à cet endroit là mais d'abord il faut absolument avoir en tête une chose c'est que quand on démarre d'ici il ya tout un côté à ne pas aller le côté des deux cavaliers ici en face et plus loin la potence ce sont les zones à éviter je vais vous expliquer ça en détail pourquoi ici on a le pigeonnier en hauteur alors pourquoi j'appelle ça puis j'aime parce que justement il ya que les pigeons qui vont on va voir ça aussi également pourquoi et enfin le côté que je vous conseille le plus qui est la porte de gauche et toute la partie gauche la map en fait qui est là par contre offre le plus de capacités le plus de possibilités intéressantes en matière de gameplay alors d'abord voir pourquoi il faut pas aller par là alors ici on peut se dire c'est bon je suis en face j'y vais de suite je me pointe là et là j'ai une bonne vue sur l'arrivée de l'ennemi sauf que à peine on commence à s'avancer on est extrêmement à découvert à la fois ici parce qu'on espère et visée par le gars qui peut avoir ce pigeonnier par le gars qui peut avoir en bas la porte s'il est ouverte mais aussi un peu dans sa vance un petit peu ici à la fenêtre on peut se faire dégommer par un type ici aussi en haut donc on est vraiment extrêmement vulnérable pour pour que la partie soit avancée qui est né qui se met ici en espérant viser le pigeonnier et en se mettant vachement à couvert on est face à lui et là il nous dégomme en trois secondes pareil c'est dans la deuxième écurie là carrément là en face de nous pour peu qu'ils soient comme ça au départ et lui vise un petit peu pigeonnier il voit passer là il vous dégomme bref là c'est vraiment le côté à éviter ensuite si l'on continue on a deux grandes deux grands axes on ira après l'intérieur ici donc vous l'avez vu on arrive à peine ici on est dégommable par le pigeon qui est là-haut en et survient ici à éviter absolument pour la raison extrêmement simple vous êtes totalement à découvert à la fois par ceux qui vont arriver en face des kenner qui se partiraient d'un côté ou de l'autre il va vous shooter si la porte est ouverte quelqu'un peut passer là il peut vous shooter si vous avancez un petit peu si un autre un autre adversaire qui est venu ici il peut vous shooter et surtout il est contrairement à un vieux call of je sais plus qu'est peut-être c'était black ops 1 ou w1 on ne peut pas aller sous la potence aucun moyen d'aller se cacher de faire des tirs éventuellement un tir par là mais voyez l'angle est extrêmement réduit donc c'est vraiment intéressant non plus très découvert pour ceux qui arrivent du côté la camionnette donc ici c'est totalement à éviter mais si vous devez passer absolument par là si vous n'avez pas fait gaffe ou quoi passer par cette petite porte ici enfin par la porte de gauche parce que si vous allez là vous devez y aller c'est extrêmement long et vous êtes extrêmement à découvert alors que si vous venez à partir du cavalier ici là déjà vous êtes bien à couvert pouvez voir c'est quelqu'un qui passe là personne le passe chaque ouvert donc déjà c'est plus intelligent de passer par porte intérieure que passer par extérieur ça c'est évident absolument deuxième chose ici vous voyez qu'elle tout de fois ne comptait pas aller dedans c'est du foie en béton en fait et un papa c'est caché absolument rien à faire c'est totalement con j'aurais bien aimé qu'on puisse aussi planquer faire un truc comme ça après sur tête est un petit peu cheaté les guerres ils ont pu jeter par là et quand ça dégommé le type en étant totalement invisible je l'accorde mais en tout cas ici c'est le côté de la fausse bonne idée pour faire très simple maintenant on va les voir côté pigeonnier donc ici il suffit juste de prendre l'escalier en a en démarrant la partie on arrive là haut la portée grande ouverte rien ici l'escalier principal donc qu'on verra tout à l'heure quand on fera tour du pigeonnier et on accède à la porte et ici à super on voit un peu tout on voit ici le côté gauche on voit les fenêtres là on voit ici les deux portes avec les gens qui peuvent sortir et on peut shooter les écuries pour shooter tous ceux dans la grande place ce qui va venir sur nos pieds ceux qui sortent ici sauf que le problème c'est qu'on est aussi extrêmement vulnérables parce que justement on a très très peu de nombreux pour se cacher on a que les quelques piliers qui a par là ici il faut s'approcher absolument là on s'est dégommé totalement à découvert ici c'est pareil pire encore parce qu'on se fait avoir par ceux qui sont dans les dans la forteresse qui sont très très bien protégés ici également est aussi pire que tout et dire c'est pour ça que même je vous conseille de passer par là on peut monter ici ici atteint le pigeonnier si tira à gauche en chute de là et aussi on peut très bien y accéder en arrivant par là on monte ici hop et là on se dégommer donc c'est l'endroit pour moi c'est vraiment le lieu de la fausse bonne idée et si vous devez y aller franchement vous allez très très vite histoire éventuellement de poser une mine juste ici comme ça ceux qui sortent par là ils sont dégommés par la mine celui qui veut rentrer vous shooter il se dégommé et si vous n'êtes pas au moins celui qui voudra aller sur le pigeonnier le pigeon paf il sera défoncé par la mine qui serait ici bien sûr pour que ce soit plus efficace refermer la porte comme ça il verra pas du tout ce qu'il attend l'accès aux pigeonniers justement on a vu l'accès par en haut et aussi un accès par en bas deux portes première ici que je vous conseille pas encore une fois de prendre parce que vous êtes aussi extrêmement à découvert si vous arrivez par là si quelqu'un était passé ici un mot de son allié il peut éventuellement couvrir par des tirs d'en haut mais si vous arrivez là déjà un qui peut à débarquer ici peut voir vous chuter et s'il peut vous chuter ici peut vous chuter et quelqu'un dans l'angle là peut éventuellement commencer à vous tirer dessus et en haut si un pigeon vous vous êtes dégommé deuxième accès je vous montrerai après un deuxième accès ici vous remontez l'escalier et vous prenez directement à droite et vous arrivez aux pigeonniers et pareil vu que vous êtes en axe direct avec la première entrée qu'on a fait ici il faut être bien retrouvé dans la cour pour changer l'embout pour changer de deux points de vue donc l'escalier ici c'est juste un point de passage je pense pas qu'il est normalement de grands risques à passer par là bas en bas mais à partir de cette porte là je vous expliquer ça tout de suite vous allez ici et là on arrive côté gauche de la map est toujours on n'est dans la dans le jardin si vous voulez accéder à cette porte là soit vous arrivez effectivement comme ça et là vous êtes pile en face de l'ennemi et l'ennemi vous voit et là c'est à moi non à un contre un vous gagnez vous perdez vos duels ça se passe comme ça se passe si vous arrivez par là en haut déjà il ya assez peu de chance que le joueur vous vise directement parce que déjà soit il va regarder pas en face de lui et du coup il vous verra pas dès qu'ils avancent et là si vous shootez ou alors il y aura il y aura peut-être quelqu'un là haut et là il commence à viser ici et shoot donc ici on passe à tac tac et on y tombe dessus un peu par surprise si on veut passer par là tenter de prendre les hauteurs vous êtes un petit peu caché par cet arbre là donc il ya un petit avantage aussi et là vous pouvez un peu plus facilement vous mettre à couvert calmez vous shoot et là vous shootez c'est un peu plus intelligent de plutôt que d'aller en bas comment c'est directement à passer là passez pas en haut tac tac vérifiez personne est arrivé rapidement ou alors passer par ici et commencer à voir où sont les adversaires ici un deux spots on peut vous faire on peut vous shooter mis à part tous ceux qui peuvent arriver par là bas en bas mais par contre deux choses que vous savez la vie très facilement à droite la porte qui amène au pigeonnier et à gauche à l'espace on est très vite caché par le camion on ne se fait pas shooter avec le pigeonnier à l'équipe et des gommés mais ici à gauche le champ de vision est assez restreint d'autres et assez peu de chance qu'à ce moment la pile quelques boutons dessus et même là c'est vous qui avez un grand grand champ de vision pour en tout cas dans la profondeur pour faire chuter les gens et vous êtes un petit peu caché aussi par la main de fleur qu'il ya là donc ils êtes penchés comme ça on ne voit pas tant que ça mais le gros intérêt si vous voulez aller dégommer le pigeon c'est passé par là on rentre ici vite fait paf je suis à couvert et de là je commence à monter ici à personne je suis éventuellement ferme la porte ou pas c'est vous qui voyez et là vous accéder au pigeonnier en passant par ici le mec il n'est pas là vous vous dégommez vous partez côté intéressant maintenant là c'est vraiment là où je privilégierais plutôt l'accès à la map on est ici on est caché par le camion ici car en deux grands champs de vision enfin beaucoup de profondeur où l'on peut shooter les ennemis on les voit arriver si quelqu'un passe par ce qu'elle est ici on le voit aussi possibilité de se planquer dans le camion tu pour moi n'est pas extrêmement pertinent parce que vous êtes vraiment très vite à couvert un très vite à très vite visible pardon et par contre à moins de faire juste le temps d'une recharge j'ai pas trop trop l'intérêt ici vous pouvez toucher le pigeon mais je pense que là quand même on peut shooter à travers la structure ça n'a pas à retenir les balles donc je pense qu'il vaut mieux me type éviter ne passez pas à l'intérieur parce que la grosse grosse position à découvert à la fois par quelques-uns qui peut être ici là ou même à la barre en bas de search sans problème ici on peut monter le dessus mais ça ne mène pas grand chose en fait c'est cool vous êtes monté là où on voit et vous faites des gommets aussi c'est un petit perchoir qui sert à rien donc passez plus tôt ici à l'intérieur bien protégé bien caché je souhaite pour la prière au vert ici il y en arrive là là belle vue ici sur la porte d'entrée ou des amis peuvent arriver donc c'est intéressant et aussi surtout ici un petit retranchement auquel on ne pense pas forcément regarder c'est si vous êtes en difficulté c'est des recharger pardon une grosse arme de type une batteuse dans cet angle là il ya assez peu de chances d'être vu mise à part par les adversaires qui peuvent arriver ici par la porte qui est pile en face de moi mais sinon ce que font trois quarts des gens c'est qu'ils passent dans ce sens là il regarde ici c'est bon il ya rien il ya rien je m'avance et regarde pas du tout ici même à la limite c'est un petit point pour les campus on temporise un petit peu la partie donc on peut pas mais on temporise bam 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 on shoot un ennemi on recharge et on repart deuxième position de campus ici également la même littéralement et là même un petit peu plus intéressante puisqu'ici on voit qu'on peut shooter sur la porte mais également la porte du haut ou c'est vraiment un endroit aussi pour les grosses à peine noël les gros pigeons là je vous déconseille totalement d'y aller mais je suis allé voir ça de l'intérieur tout à l'heure qu'à toi n'y sera pas c'est bien 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 l'extérieur de la main protégé par le pick up de pick up dans lequel on peut monter d'ailleurs par contre ça n'arrive pas à grand chose envie de dire parce que là je suis dedans je suis planqué la porte on voit pas trop mais franchement la position n'est pas hyper pertinente à part un petit effet surprise mais franchement je tenterai pas c'est pas du tout ce qui pendant pour moi ce pour moi c'est pas intéressant ah oui petite déception personnelle cette plateforme là où je suis dit ce serait bien quand même qu'on puisse y accéder et qu'on puisse y monter dessus je vois pas comment on peut faire pour monter ici sur le claque face au chariot l'élévateur ici on peut sauter là même d'ici on n'a pas d'accès et même pas le petit logo pour dire qu'on pour grimper et si on peut pas là non ça marche pas non plus on monte ici sur les caisses on peut mais là ici on est bloqué j'aurais aimé un petit peu plus verticalité pour aller accéder un peu à cette position haute ça aurait été quelqu'un un peu plus intéressant mais apparemment ce n'est pas du tout prévu pour qu'on puisse accéder en tout cas si un jour on peut dites moi comment on fait parce que je serais intéressé dans tous les cas on arrive côté côté camionnette côté camion côté de la deuxième spot de départ et ici directement on est touchable ici par une fenêtre deux fenêtres donc c'est vraiment le spot sur lequel je vous conseille ne pas rester donc vraiment rentrer directement dans la forteresse ou alors ne surtout pas à l'air tout cas je vous le déconseille ici ou alors juste vous regardez il ya personne et je vais ailleurs parce que si vous allez là le temps d'aller à la porte ici c'est assez long pour vous arriver enfin ça peut vous arriver ici même un autre histoire là potentiellement les trois amis en face de vous et éventuellement un derrière donc j'ai personnellement j'évite et encore moins partir d'ici comme j'en ai fait certains aller là bas en vous disant c'est bon je suis caché par la potence vous êtes totalement un tir de tête est-ce qu'il part sur il se barre ici ici dans vous êtes trop vulnérable après vous vous baissez vous avez pas d'autres vous n'avez pas d'autres options donc à partir de là je vois pas trop l'intérêt stratégique et tactique de faire ça vous allez faire dégommer donc éviter 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 absolument maintenant nous allons aller enfin dans la forteresse la partie d'ici tiens pourquoi pas porte intérieure en bas donc ici il y à une porte il y à deuxième porte ici que je vous ai montré pour y accéder et ensuite une troisième porte ici et une quatrième ça fait beaucoup c'est vraiment le gros truc qu'on peut se faire prendre dans tous les sens mais il y a aussi des portes un peu secrète un peu caché auxquelles personne ne pense ici on peut ouvrir les les joules s'y enfermer est-ce que ça passe est-ce que ça passe pas j'ai l'impression que les tirs passe et si on tire ici sur les grilles la balle a l'air d'être arrêté et on va aller là bas on va vérifier si les impacts sont passés les impacts dont sont bien passés on les voit bien si par contre est ce que les grenades ça passe à l'intérieur elle passe pas magnifique c'est à dire que tu es là tu peux te faire shooter que par les balles mais surtout tu es totalement immunisé voilà même là tu es immunisé contre tous les projectiles de type grenade de type semtex ici tu te planques et tu peux shooter les gk qui montent l'escalier c'est qu'ils veulent aller à l'étage ici et même ce qui se passe par la porte là c'est vraiment le truc de la campus ultime c'est c'est des fils de putri pur et dur mais bon je sais qu'un niveau il a beaucoup qui en profiteront en tout cas le développeur l'ont voulu donc tant pis et voir valent subir ensuite qu'est ce que l'on voit ici on à l'entrée des tableaux ah oui d'ailleurs les tableaux médiévaux qui en soit sont très très beau par contre les copiers à l'époque ça il est fort un parce que faux usage de fouet connaissait pas les deux tableaux l'un en face de l'autre un côté l'autre ici celui ci et celui-là totalement l'un en face de l'autre strictement les mêmes bon ils sont pas trop trop fait chier c'est l'activation bizarre là dessus mais bon on va pas trop leur demander non plus hein c'est une petite start-up qui démarre à peine on va pas leur demander de faire des tableaux de faire de plus de tableaux quand même ça demande ton temps et ton travail alors arrivé ici en bas on va paraissez que que en bas parce que bon il apparaît ouvrir la porte ici pour voir ici le point on peut shooter dans l'angle et comme j'ai dit à l'heure ici pour shooter le deuxième qui est planqué sortir par là c'est pas trop une bonne idée parce que du coup on est très vite à découvert et pire encore si on prend c'est qu'à l'étage là où moi j'ai accès d'arrivée du coup oui par l'étage j'avais dit que je vous montrerai alors ici on shoot tous ceux qui sont dans la zone de départ ils ne voyaient assez peu mais l'anglais assez serré quand même donc bon il ya un petit peu de chance pour la victime en bas la victime à ses chances on va dire on ouvre ici et là ok ok on shoot sans problème c'est qu'un ce point là par contre droite gauche on a un gros 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 sapin de noël lance dégommé pas dans tous les sens descendre rapidement même pas faut que j'ai même pas l'intérêt de passer par là il ya peu de couverture particulière donc éviter absolument et ensuite dernière porte en bas on arrive pardon par le cavalier mais ça veut dire qu'on arrive par là traverser la zone ce qui les écuries si quelqu'un y est déjà risqué le pigeon là ici rien par contre ce qui est la porte de gauche ce qui est la porte de droite il est ce qu'il ya un ennemi en haut le pigeon encore qui peut nous choquer nous shooter par là bref là c'est vraiment le côté de à éviter et ce qu'elle accepté on peut le dégommer il pète pas bon bah il pète pas allez franchement n'ya pas à dire elle est pour mes deux vaux et les points antiques est vraiment la qualité à l'époque est largement mieux avant maintenant à l'étage à l'étage a commencé par voir ce spot ici et ce spot là à éviter également mais ah oui je veux parler de ça tiens justement juste après est ici accès à au premier balcon et là on accès aux pigeonniers on n'en parle pas au pigeonnier aux aux fenêtres qui donne sur le pigeonnier mais avant ça je les petites idées qui m'est venu se regarde bien en bas au niveau de la potence il y a des fenêtres là haut et même de l'autre côté et franchement j'avais l'impression que vous pouvez s'y mettre qu'il y avait quelqu'un qui pouvait aller shooter de là bas donc au début aussi tu as fait gaffe à là haut mais en fait non il n'y a personne mais dans le game design en tout cas dans le design de la map il y a un accès qui est existant mais pas pas ouvert les récits est ce qu'elle y est qui va qui mène là haut ce n'est pas une zone jouable et justement je regarde un petit peu j'aimerais bien ce serait tout qu'une idée qui vous dit ce que vous en pensez que dans les maps multiples plutôt d'avoir juste la map telle qu'elle est et on se démerde avec qu'il y ait des petits secrets activés pour ouvrir potentiellement des zones cachées pour les sortes lui d'accord j'appuie sur croissance face mais qu'il y ait des zones cachées qu'on puisse par exemple en ouvrant un deux ou trois objets des leviers je veux dire les choses ici et pour vous pouvoir ouvrir une porte qui donne accès par exemple à la carte de la map supplémentaire pour justement ouvrir un petit peu des possibilités et créer un petit défi genre que un joueur dans va actionner trois leviers qui sont placés dans des lieux un petit peu difficile d'accès sans mourir pour pouvoir accéder et ouvrir une zone supplémentaire qui pourrait donner soit juste des points de vue des points de shoot différents ou éventuellement avoir par exemple une arme exclusive ou une série d'armes exclusives qui sont à ce moment là et bon après ça ça permettrait de mettre une émise chez les gens pour que les gens soient tués peut-être pas peut-être pas des armes des munitions mais en tout cas une zone supplémentaire de la map en mode comment dire en mode totalement genre secret activé pour un petit peu comme ça se faisait dans le mode zombie allez assez digressé maintenant on va la dernière partie de ce secteur là premier première zone où justement là on rejoint le côté gauche comme j'avais dit côté camion pour pouvoir accéder rapidement au pigeonnier donc juste passer de là à de là donc c'est quand même assez rapide pour ne pas se faire shooter par contre ici donc je dis on a on voit très bien le pigeonnier et pour ça j'appelle pilier parce que le mec qui est là où il se prend position de dominance en opposition dominante pardon mais en fait il peut se faire shooter par ici sans problème il se faire shooter là par des gens qui sont très très vite à couvert juste on bouge un petit peu hop on ne voit plus du tout alors que lui là bas il faut qu'il soit je fasse beaucoup plus de chemin et il peut se reprendre en revers par trois endroits différents nous avons aussi deuxième salle ici la salle qui donne à vue sur le cheval sur le cavalier on peut shooter une bonne partie des écuries en tout cas empêcher les gens de sortir et là claquer une petite grenade pour les sortir de là ce qui arrive ici on peut le voir aussi et aussi on a la vision sur le deuxième côté du pigeonnier le car il peut être dos à nous sans problème s'il peut être totalement cadeau et pareil encore une fois hop on se plante très facilement très rapidement il ya que ici et franchement sur ce petit angle là presque personne ne pense à regarder donc c'est vraiment une une sécurité qui est très très bonne à prendre on va dire assez peu risque de se faire avoir de ce côté ci alors je suis passé par là et oui encore une fois on passe pas au pigeonnier je pense que j'insiste beaucoup dessus parce que j'ai beaucoup de gens qui y sont et voyez là ici on peut qu'un peu shooter c'est en anglais c'est restreint on se cache là mais on est très vite pris par ici en fait il est toujours à découvert il n'y a pas eu un seul moment où la planque est bonne on peut se baisser là ça va à peu près mais pareil on perd la mobilité et quelqu'un peut rentrer là et dès qu'on ouvre la tête enfin dès qu'on monte la tête on se fait ouvrir en deux et on se fait des montées et cette vidéo vous a plu si vous a été utile et si ça vous intéresse d'autres contenus comme ça commenter liker et partager la vidéo non seulement c'est très important pour référence en plus moi ça me motive d'autant plus de voir que je fais les vidéos qui vous sont utiles et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus en tout cas sur youtube sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'était mika ciao